Générique Et l'information à la une tout d'abord dans la région. C'est bien sûr le premier meeting de campagne de Nicolas Sarkozy ce soir à l'Ambersar. L'ex-président est de retour sur la scène publique et vise, je vous le rappelle, la présidence de l'UMP. C'est donc dans le nord, chez Marc-Philippe Dobress, qu'il a choisi de parler pour la première fois depuis deux ans et demi aux militants de son parti. Si ce meeting sera surveillé de près, évidemment par la sphère politico-médiatique, dans le quartier du Paco, à l'Ambersar, où se trouve la salle Coubertin. Notre journaliste Tanguy Lécluse a eu bien du mal à trouver des gens intéressés hier par ce meeting. Dans ce quartier populaire en pleine réhabilitation, les habitants sont souvent désintéressés ou condamnent même le bilan et la personnalité de l'ex-président. Quelques soutiens tout de même au travers de ces témoignages hier à l'Ambersar, au micro de Tanguy Lécluse. Je ne vois pas ce qu'il vient faire ici à l'Ambersar, personnellement. Je trouve ça ironique et extrêmement comique à la fois. J'ai personnellement trouvé quelqu'un pour garder mes enfants et pour me rendre disponible, puisqu'il est déjà venu à l'Ambersar et malheureusement je n'ai pas pu me libérer. Donc ici cette fois, oui bien sûr, puisque je le soutiens. Je sais bien que sa campagne va se faire dans plusieurs localités, mais c'est une fierté pour nous qui habitons à l'Ambersar que ça commence par l'Ambersar. L'autre actualité à la une en images ce matin, c'est cette immense foule impressionnante. Hier soir dans le centre de l'île pour venir goûter aux 5000 repas distribués gratuitement par 5 chefs cuisiniers dans le cadre d'une opération anti-gaspillage. Florent Ladenne, Cyril Lignac, Yves Candevord, pour ne citer qu'eux, ont passé la journée devant l'opéra hier avec des dizaines de commis pour concocter et distribuer ces 5000 plats, qui plus est, fait à partir de produits que tout un chacun aurait pu penser abîmés ou inutilisables. Au menu par exemple, un paléon de bœuf au chou acidulé à la pomme. Et au plus fort de la soirée, vous l'avez vu, la file d'attente s'est tirée jusqu'à la grande place. Les caméras d'M6 étaient là toute la journée hier pour filmer cette opération, qui sera diffusée à l'antenne le 16 octobre prochain. Alors on se demande quand même, est-ce que c'était bon, c'est plat, à base de récup ? Réponse au micro de Tanguy Lécluse. Excellent. Pour zéro franc, c'est excellent. J'ai choisi le ragoût de légumes coriandre, tandoori et menthe fraîche. C'est super bon, c'est très agréable. On sent vraiment le goût des ingrédients. Donc, grande surprise et super satisfait. Parce que comme c'était du gaspillage, on s'attendait un petit peu qu'on perd le goût, les saveurs. Mais pas du tout, c'est vraiment très très bon. C'est du bœuf avec du chou et des carottes. Je ne sais plus exactement l'intitulé du plat. Alors c'est super bon. Je m'avoue que je n'ai pas l'habitude de manger du chou. Mais c'est vraiment très bien cuisiné. Et quand on se dit que tout ça, ça devait partir à la boule, ça fait quand même réfléchir. En bref, dans l'actualité du jour, les chiffres du chômage publiés hier et si en France, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 0,3% en août. Dans la région, en revanche, le chiffre augmente de 0,5% le mois dernier pour s'établir précisément à 265 319 chômeurs. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 7h33, en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, le festival international du court-métrage a démarré à Lille depuis quelques jours. Trois semaines de projections pour défendre la production du film court et faire sortir des salles spécialisées. Ces films jugés parfois un peu trop élitistes. Cette année, le festival s'exporte donc sous terre, au cœur du métro. À la station République Beaux-Arts, à Lille, cinq films en compétition sont projetés aux usagers. Lesquels sont ainsi invités à prendre place dans des transats pour faire une pause d'environ 15 minutes. et jugés ces cinq courts-métrages via un vote par bulletin. Pour rappel, le festival du court dure jusqu'au 8 octobre avec des dizaines d'autres événements. Renseignements sur internet sur festivalducourt-lille.com et avec les explications du public hier dans le métro au micro de Masha Grunessen. C'est très sympa, c'est très sympa. Oui, j'aime bien mélanger l'art dans les espaces publics. Par curiosité, je suis passée voir et après, peut-être que ça va me donner un déclic pour voir. Voilà. Il y a tellement de genres différents. Il y a des films, des dessins animés. Il y a aussi avec des vrais personnages en anglais. Et puis, je ne sais pas, il y a tellement de variétés de choses que c'est un peu... On regrette de ne pas pouvoir s'arrêter. On est là, on est tiraillés. Vous voyez, je ne me suis même pas assise. Mais en fait, ça fait quand même dix minutes que je suis là. Un mot de sport aussi pour terminer ce journal, puisque le club lillois de roller derby vient d'ouvrir cette année une section pour les jeunes. Ce sport de patin, de vitesse, de contact est arrivé en France en 2004. Et l'équipe lilloise fait depuis bonne figure sur la scène nationale. C'est d'ailleurs la première section de jeunes à avoir le jour en France, la relève du club lillois. Alors pour l'heure, la formation se fait doucement par étapes, avec la découverte du patin, de l'agilité, puis ensuite l'écoute. Car au roller derby, l'entraide et la communication sont essentielles entre joueurs. Les cours ont lieu à la Halle de Glisse, les mercredis et samedis. Plus d'infos sur le site internet du club rollerderbylille.com et avec les explications des enfants eux-mêmes. Je suis en train de faire des jeux pour bien apprendre à faire du roller. On fait les freinages, les chutes, les dérapages, des petits circuits, des loups. Il y a un loup et la personne elle doit le toucher et après on doit s'asseoir et après on doit le délivrer. J'aime bien rouler. Et tu tombes souvent toi jeune ? Non. Ça te fait pas mal ? Si, là je viens de me faire mal. Pourquoi t'as pas encore de roller ? Parce que je ne peux pas en faire. Donc c'est difficile de faire du roller. Oui. 7h36 en ce jeudi 25 septembre. Toute l'actualité est lilloise tous les quarts d'heure et on se retrouve dans une poignée de secondes avec la météo et l'infotrafic. Très bon réveil, très bonne journée. A toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada